bonjour à toutes et à tous c'est vinceff on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo vous avez réussi à créer votre support usb bravo vous avez réussi à booter sur cette clé usb encore bravo parce que du coup vous avez fait sûrement l'étape la plus dure maintenant on va passer à l'étape la plus simple c'est à dire l'installation de magia et oui donc vous vous retrouvez sur cette fenêtre du coup vous avez le choix entre installe magia et rescue system rescue system comme son nom l'indique c'est si votre magia est plantée donc rescue system vous fournira une petite petite palanquée d'outils pour pour faire revenir votre système mais aujourd'hui on n'en parle pas on va se baser sur l'installation de magia mais c'est bon à savoir que sur votre votre dvd sur votre image dvd vous avez cet outil perso je m'en suis jamais servi j'en ai jamais eu besoin mais si jamais vous étiez dans le besoin il existe cette outil la première image que je vois en tête c'est si vous avez un problème avec votre grub mais ça ne m'est jamais arrivé donc on n'en parle pas du coup vous arrivez sur cette fenêtre donc on va choisir le français vous avez le choix de lire la licence ou non on va faire suivant on va choisir la disposition du clavier et ici on arrive au moment potentiellement de doute donc là je vous conseille d'aller voir une vidéo si jamais vous êtes en plein doute si votre pc est neuf donc là c'est la première étape donc là c'est comme le mien donc là je suis en virtual box pour pouvoir vous faire la vidéo si votre pc est neuf c'est simple vous utilisez l'espace disponible et hop vous aurez deux autres options si votre pc n'est pas neuf donc deux autres options avec une ou deux difficultés donc la première option c'est vous êtes sous windows actuellement et vous vous en avez marre vous voulez passer sur du linux à 100% et virer windows là c'est facile vous aurez une troisième option où c'est marqué du coup effacer toutes les données et utiliser l'intégralité du disque dur vous choisissez cette option et magia se débrouille et ça va vous permettre de et ça va vous permettre de ne pas vous poser de questions et tout est ok par contre si vous voulez garder windows et vous voulez utiliser magia en plus donc là là c'est plus compliqué on va pouvoir se poser des questions du coup vous allez avoir un premier partitionnement avec une partition windows que vous verrez en bleu donc c'est plutôt bien foutu la première chose que vous aurez à faire c'est de modifier la taille de cette partition moi je peux vous montrer en créant une une partition fake windows c'est la chose on va la faire pour ça je peux vous montrer club donc là grosso modo vous aurez à peu près ça d'afficher à l'écran donc vous cliquerez sur cette partition vous l'écrit sur redimensionner et vous redimensionnerait à votre guise l'espace dédié à windows vous faites ok et si vous n'êtes pas sûr de votre coup pour la suite vous faites partitionnement automatique et magia va s'infuster dedans donc rien de plus compliqué une fois que vous c'est fait vous faites terminer mais moi pour la vidéo je ne veux pas de windows je vais faire un partitionnement automatique et je vais faire terminer évidemment là c'était les choix les plus simples pour le partitionnement vous pouvez faire beaucoup plus à votre guise et si vous avez besoin de conseils vous pouvez utiliser le forum et melo qui se feront un malin plaisir de vous aiguiller donc là les médias suivants ont été trouvés seront utilisés pendant l'installation qu'on réalise dans le fréril souhaitez vous configurer un autre média d'installation moi je mets aucun là on les choisit donc les corps et non free donc là vu qu'on a choisi l'image dvd donc sur l'image dvd vous avez du choix entre place magnum et d'autres si vous voulez un autre donc je vous avez fait plusieurs vidéos donc et discuté à la cinamone il est aussi maté donc ils seront des environnements tout aussi bien mais nous nous allons choisir plasma aujourd'hui parce que c'est l'environnement qui est on va dire le préféré des utilisateurs magia à mon avis et voilà et maintenant magia va s'installer donc on va le laisser tranquillement s'installer et on se retrouve une fois l'installation terminée donc voilà l'installation a duré dix minutes à peine et donc on va pouvoir passer à la partie ou les configurations liées à l'installation du coup il faut mettre votre mode pass route donc c'est le mot de passe qui vous sera demandé si vous voulez aller sur le ccm pour installer de nouvelles applications donc c'est important d'avoir en tête moi je vais utiliser le même mot de passe et pour route et pour mon mot de passe que j'utilise sous les jours voilà c'est fait on clique sur suivant donc là il va installer grub vous voyez c'est très simple il fait tout tout seul et on a juste à cliquer sur suivant donc là choisissez un moniteur donc moi je choisis le moniteur plug and play vous pourriez à peu près tout ça même chose je pense et là du coup on vérifie que tout est ok donc on est bien sûr le fuseau horaire de paris pays france programme d'amorçage grub2 oui on a géré nos utilisateurs les services on va pas s'en occuper le matériel ok interface graphique automatique le réseau on l'a pas encore configuré mais pas de souci on clique sur suivant donc là il va installer grub2 donc là pour les mises à jour donc moi je le fais pas à ce niveau là on va le faire pendant la configuration directement sur magia et on redémarre donc voilà cette vidéo est terminée on va passer à la partie configuration donc on se retrouve directement sur magia 8 à tout de suite